De quelle sobriété parle-t-on ? C'est ça la question. Déjà, il y a un petit peu de confusion, parfois, encore un peu, sur, d'ailleurs, c'est un petit peu un continuum entre la sobriété et l'efficacité. Souvent, on parle de sobriété alors que c'est de l'efficacité. Par exemple, je fais, j'isole un appartement, j'isole une maison, je vais consommer moins d'énergie pour avoir la même température de confort. Ça, ce n'est pas de la sobriété, c'est de l'efficacité. Tu vas avoir un dispositif quelque part technique, technologique, qui me permet d'avoir le même niveau de confort, quelque part le même niveau de consommation sans forcément avoir en ayant consommé moins d'énergie. Alors la sobriété, c'est autre chose, c'est plutôt de dire je vais essayer d'économiser à la source, quelque part en amont, avant même d'en avoir besoin. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On est parti de très très loin, et j'espère que le gouvernement s'est un peu formé pendant les vacances, à du 2-3 bouquins, parce qu'on a démarré au milieu de l'été avec Olivier Véran, qui nous a dit de bien éteindre la box wifi avant de partir en vacances. Donc c'était oulala, on partait vraiment de très très loin. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes, la sobriété c'est la sobriété des petits gestes. C'est bien fermer le robinet, trier ses déchets, prendre une douche plutôt qu'un bain, passer pas trop de temps sur la douche, baisser un peu la température. Alors, l'ensemble de ces petits gestes, d'abord il y a le côté de l'exemplarité, l'exemplarité c'est important, on en reparlera peut-être aussi. L'exemplarité c'est le fait que les dirigeants... Le côté un peu symbolique, oui, alors même de se dire qu'il y a des choses, peut-être ça ne rapporte pas grand-chose, mais ça ne coûte pas grand-chose de le faire non plus, donc quelque part c'est intéressant de éteindre la lumière en sortant d'une pièce, ça ne rapporte pas grand-chose, même à l'échelle du pays, mais c'est toujours ça de gagner, et ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Voilà, donc, sobriété des petits gestes. Mais au-delà de ça, très vite, on va tomber sur une sobriété bien plus profonde, qui est une sobriété quelque part systémique, culturelle, dimensionnelle, sur la manière d'organiser, en fait, notre société, d'organiser la production et la consommation, et là on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à mettre en oeuvre, qu'il faudra probablement planifier un petit peu, on en reparlera sans doute aussi. Je vais essayer de prendre un ou deux exemples. Aujourd'hui, on veut passer, on veut électrifier le parc de voitures, bien sûr, il faut sortir de la voiture thermique, très bien, ce n'est pas terrible dans l'état du Niger, ce n'est pas très joli ce qui s'y passe, et puis évidemment, une fois qu'on a brûlé le pétrole, dans l'atmosphère, ce n'est pas sympa non plus. Si on veut faire demain des voitures qui sont des chars d'assaut de 2 tonnes qui ont 800 ou 1000 km d'autonomie, la quantité de batterie, de matière qu'il va falloir embarquer dans cette voiture, sera 10 fois supérieure à si on fait des voitures qui font 400, 500 kg, des petites voitures du futur, qui ont 150 km d'autonomie, mais qui serviront à remplir 90 ou 95 % ou 98 % de demandes. Il faut le remettre en cause, il faut réfléchir à une démétropolisation, il faut réfléchir à une meilleure répartition sur le territoire des activités économiques, des activités éducatives, des logements, etc. Et ça, c'est un truc qui doit se faire sur 30 ans et qui doit être un peu piloté. Et pour l'instant, on est à zéro. Puisqu'on parle de Lucie, j'aimerais que vous entendez sur le fait qu'on a dit que le gouvernement semble converti. Il y a plusieurs manières de compenser. Généralement, c'est ce qu'on appelle les émissions négatives. C'est quelque chose dans la négociation climatique. Ça fait partie dans les projections des COP. C'est véritablement ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, le consensus scientifique dit qu'il est peu probable qu'on arrive à un degré et demi si on n'a pas des formes d'émissions négatives. Qu'est-ce que c'est que l'émission négative ? Globalement, c'est d'absorber du CO2. Alors, il y a deux manières d'absorber du CO2. Soit il y a des manières technologiques qui sont en plein développement. Alors, là, j'ai entendu, je ne sais pas qui, mais non, ça existe. Ça existe, c'est très cher, simplement. Le cartage de CO2 et le stockage de CO2. On est capable de faire deux choses aujourd'hui. On est capable, d'une part, de séparer le CO2 dans les fumées, disons, dans les fumées d'usines, etc., pour ensuite le stocker dans des couches géologiques profondes, quitte à transporter ce CO2 dans des bateaux ou autres pour l'injecter, et ça va rester. Donc, ça existe. Le potentiel est probablement limité. C'est-à-dire que le nombre de couches géologiques facilement accessibles, pas trop profondes, etc., est relativement limité. Donc, de toute façon, ça ne sera pas une solution. Parce qu'il s'agit d'injecter le CO2 dans l'air, l'aspirer comme un aspirateur, et l'injecter dans une couche géologiques profondes. Alors, première méthode, c'est effectivement le séparer dans la pollution. Ça, on sait faire. Il y a pas mal d'usines, effectivement, qui le font. Simplement, il faudrait un prix du carbone suffisamment élevé, ou on n'en n'y est pas, peut-être autour de 150-200 dollars, effectivement, la tonne de CO2, pour que, véritablement, ça se généralise, ou des obligations réglementaires qui, pour l'instant, posent quelques problèmes. Et puis, on commence maintenant, y compris à capter le CO2 dans l'air, y compris pour, il y a des manières expérimentales, pour transformer ça en éléments solides, en roches, etc. Là, c'est très expérimental, effectivement. Et le deuxième point, si vous voulez, qui est, lui, bien connu, c'est tout simplement de planter des arbres. Planter des arbres. Ou, disons, de faire du CO2, de mettre du CO2 dans les sols, à travers un certain nombre de pratiques agricoles ou d'agroforesteries qui vont permettre, effectivement, de mettre du CO2 dans les sols. Et l'autre partie, si vous voulez, c'est avec la forêt, globalement. Un peu d'agriculture, un peu de la forêt. Et là-dessus, il y a à peu près un tiers qui vient de plantation, encore un tiers, et les à peu près trois quarts de tiers qui viennent de la déforestation évité, avec le problème de ces fameux scénarios de référence. Comme je suis un peu méchant et mauvaise langue, j'ai tendance à dire que le grand jeu dans cette affaire, la déforestation évité, c'est de prétendre le pire pour pouvoir ensuite dire « j'ai évité le pire ». Évidemment, comme personne n'est capable de vérifier le scénario contrefactuel, qui est un scénario invérifiable puisqu'il ne s'est pas produit, puisqu'on a fait le projet. Donc, évidemment, on peut toujours rassembler toutes les hypothèses nécessaires pour montrer qu'il y aura une très forte déforestation. Donc, on a un caractère très douteux de ces crédits carbone. Donc, les entreprises qui achètent aujourd'hui qui veulent la neutralité en achetant ces crédits carbone, c'est très très douteux. on a un cas, on a un cas, on a un cas. Et là, – Sous-titrage FR 2021